M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, M. le Ministre, nous débattons aujourd'hui de votre projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, je pourrais dire une énième loi, et ceci dans la précipitation. Dans la situation de crise sans précédent que traverse le monde agricole, cette loi était fortement attendue par les agriculteurs qui ont connu une baisse considérable de leurs revenus au cours de ces dernières années, et particulièrement en 2009. Cependant, force est de constater que ce projet n'est pas à la hauteur de cette attente et ne redonne pas espoir à ces centaines de petits agriculteurs que l'avenir inquiète. Le gouvernement n'a pas réellement pris conscience, me semble-t-il, de la gravité de la situation, et si je vous crois, M. le Ministre, sincère, je pourrais dire que l'agriculture ne semble pas être une des priorités de ce gouvernement. La question se pose avec beaucoup plus d'acuité en Outre-mer. Comme vous le savez, dans ces régions, l'agriculture souffre de nombreux handicaps, sécheresse répétée, cyclone fréquent, pollution à la chlordécone, avec des conséquences incommensurables sur la santé de nos populations, mais surtout d'un important retard de développement. Mais elle se trouve, une fois de plus, reléguée à quelques allusions générales en fin de texte, et c'est vraiment dommage. M. le Ministre, vous me direz que l'agriculture ultramarine fait partie de l'agriculture française et que les mesures nationales s'appliquent à nos départements d'outre-mer, je le sais, certes. Mais elle a également des spécificités importantes dont il convient de tenir compte, et nécessite par conséquent des mesures particulières. D'ailleurs, l'un de vos prédécesseurs, M. Dominique Bussereau, s'était engagé à élaborer une loi d'orientation agricole spécifique à l'outre-mer. Six ans après, nous l'attendons toujours. Vous avez dit vouloir faire de l'agriculture l'un des temps forts des États généraux de l'outre-mer. Le président de la République s'est aussi engagé à faire en sorte que cette agriculture retrouve toute sa place, notamment au travers de la diversification. Des propositions ont été faites, ont été formulées par les acteurs de ces filières. En dépit de vos bonnes intentions, il n'y a rien dans le texte qui tienne compte de ces engagements et qui soit de nature à répondre aux spécificités de l'agriculture en outre-mer. Rien de ce que vous proposez ne permet l'émergence d'une agriculture durable. Bien plus, votre gouvernement prévoit de traiter les problématiques relatives à l'outre-mer par voie d'ordonnance à l'écart de tout débat parlementaire, comme c'est le cas aujourd'hui. L'agriculture ultramarine, me semble-t-il, mérite mieux. Je souhaite ici brièvement attirer votre attention sur quelques points qui me paraissent importants si nous voulons d'une agriculture performante qui permette aux agriculteurs de vivre décemment de leur production. Tout d'abord, la question du foncier agricole. Ce problème n'est certes pas propre à l'outre-mer, je le conçois, mais il est décuplé dans nos départements du fait de l'étroitesse de leur territoire et de leur insularité. L'agriculture de nos régions, qui a prospéré par le passé, n'arrive pas à sortir du modèle agro-exportateur. L'urbanisation de nos territoires exerce une pression croissante sur les espaces agricoles. Pour la seule Martinique, la surface agricole utile est ainsi passée de 51 000 hectares en 1970 à 26 000 hectares en 2007. La traditionnelle filière canne-suc-rhum n'est pas épargnée. Les difficultés climatiques, environnementales et sociales ajoutées au système de versement inefficace de l'aide à la balance tripartite état-région-département n'en font pas un secteur dynamique et attractif pour nos jeunes planteurs. Les rendements agricoles baissent de près de 10 %. Et si la production de rhum parvient à se maintenir, son développement est bloqué par le système contingentaire. Le vieillissement de la population agricole martiniquaise s'accentue. Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures favorisant l'installation de nouveaux agriculteurs issus de centres de formation. Je pourrais également évoquer la question de l'accompagnement financier pour le montage des cumas dans l'agriculture vivrière, celle de l'aide au désenclavement, les difficultés de la filière pêche, déjà largement développée par notre collègue Annick Leloc, ou encore l'élevage victime d'une importation croissante. Tous ces aspects ne trouvent pas dans votre projet de loi de modernisation les réponses attendues. Je souhaite enfin revenir sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne, la Colombie et le Pérou qui portent sur des produits particulièrement sensibles pour l'avenir de nos régions d'outre-mer telles que la banane, le sucre et le rhum. Cet accord est un nouveau coup dur porté à notre agriculture, pourtant déjà si fabrigé, et notamment à la banane antillaise qui a déjà dû se relever après le passage du cyclone Dine. Et face à cette décision de la Commission européenne, l'outre-mer, M. le ministre, a comme un sentiment d'abandon. M. le ministre, en conclusion, je dirais que votre projet de loi est loin de cette véritable révolution pour gagner en compétitivité dont vous nous parlez. Et vous comprendrez donc que nous appelons toujours de nouveau cette loi d'orientation spécifique aux outre-mer, seule capable de relever les défis qui se présentent devant nous. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à M. Marquis. Merci. 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 Merci.